Et bien bonjour à tous c'est Konexu, aujourd'hui on se retrouve pour une noël vidéo en compagnie de Nathan Salut Et de Léo Salut Donc on se retrouve pour le cinquième épisode de la carrière des agriculteurs Donc aujourd'hui on est pas tant que ça Déjà on est avec un nouveau qui est en test temps intime du coup Nathan Bonsoir Et du coup il va s'occuper un peu de la ferme du coup de Nodo et de Faustin Et nous on va rester dans notre ferme Et vous n'inquiétez pas Nono c'est juste qu'il est pas là Il fait autre chose et Faustin non plus n'est pas là Mais sinon vous n'inquiétez pas ils sont toujours de la série Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va te laisser un petit peu Et on te reprend juste après on va faire notre stabule Et on te reprend juste après pour avancer le temps etc En vocal Ok bisous Voilà Tu sais ce que t'as à faire de toute façon un petit peu et puis voilà On se reprend juste après Allez impeccable du coup On va faire ce qu'on Ce qu'on voulait faire avec Léo en fait On s'était dit vraiment ce serait intéressant d'avoir une deuxième stabulation Du coup c'est autorisé Ne vous inquiétez pas On a autorisé ça Ils veulent bien Donc on s'était dit de voilà on allait faire un emprunt de 500 000 et on allait mettre une stabulation Alors on a une idée Bon on va dire que c'est pas trop cheaté non plus mais on va pas le faire tout le temps tout le temps sinon ça va devenir cheaté Alors on avait une idée c'est de faire vraiment vache allaitante Full vache allaitante dans une stabulation du coup 80 vaches Dans une stabule Et mettre un petit peu de vache ici allaitante Et laisser des laitières Mais on va peut-être en mettre un petit peu moins dans ce bâtiment pour pas que ce soit trop cheaté Et du coup en fait chaque mois qu'on va avancer on va revendre à chaque fois En fait on va les acheter à 18 mois A 19 mois on les revend avec On gagne 1000 euros sur chaque vache Donc c'est très intéressant Donc voilà Donc voilà je vais te laisser la placer On va la placer juste à côté ici Et ce qui est bien c'est que ça va nous donner beaucoup plus de fumier et de lisier Ce qui veut dire qu'on achètera beaucoup moins de traitement Donc là on avait déjà semé du soja mais c'est pas grave Pour tout le bénéfice qu'on va se faire après Ouais c'est rien du tout Donc ce qu'on pourrait faire Ouais voilà on va ouvrir ça Ce qu'il faudrait faire c'est ramener un peu de Un peu de tout tu vois On a 24 000 24 000 on va acheter 14 vaches Ah ouais On va faire un petit peu plus d'emprunts exceptionnellement Je sais pas on est à combien d'emprunts là On va dire On va dire On emprunte 50 000 euros de plus De toute façon Niveau prêt en vrai de base En tout premier on s'était dit Pas plus de 200 000 Là on va mettre une limite à 600 000 Je sais pas si c'est l'autolo de celui là Ah non merde c'est pas l'autolo de celui là Je vais prendre l'autre On va prendre l'autre plateau On va autoloade un petit peu On va faire l'entretien des véhicules Donc pour cette vidéo en fait là On va placer du coup le nouveau bâtiment On va s'occuper un peu Des vaches dans le bâtiment On va commencer à faire la moisson Et on va vous parler un peu des investissements Qu'on aimerait faire Bientôt Du coup Bon juste c'est ça Ouais je vais laisser le reste Parce que je vais aller faucher en vrai Dans l'autre champ Ouais Euh je vais mettre un peu de paille Et euh Je vais mettre un peu de foin Ah faudrait aussi Faudrait aussi je veux dire Acheter des minéraux Enfin Ah merde ça va nous coûter du pognon encore Ah la l'herbe elle est pas prête Ah bon Et puis là si on veut On peut blinder de paille Attends je suis pas droit là On va mettre ça plutôt correctement Voilà Impeccable Ah ouais Elles y sont toutes passées carrément Ce qu'il faudrait faire C'est vraiment faire de l'ensilage Ouais du coup Bientôt Il va falloir ce qu'on fasse C'est placer des silos Et faire de l'ensilage Vraiment parce que Niveau paille on met ça Ouais T'en auras Ouais bah au moins On en aura Ce sera impeccable Pour le terraforming tu le feras plus tard Ouais Du coup là t'as acheté combien de bêtes Ah t'as pas pu en acheter plus Merde Attends J'aurais du me mettre dans l'autre Ouais 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 Après on pourra en acheter full Ce qu'il faut faire dans l'autre Ouais si si dans l'autre bâtiment on va laisser ce qu'il y a Du coup si on fait ça comme ça on aura combien de vaches Attends dans l'autre bâtiment on en a 50 c'est ça ? Ouais Ça fera 130 C'est bien ça en vrai Mais après Après bien sûr On en enlèvera un petit peu Parce que sinon ça fait un peu cheaté quand même Après bah il y aura un bâtiment à l'étente Un bâtiment à l'étente Ouais je pense C'est ce qu'on fera Ce sera un peu moins cheaté Impec Comme ça on a Deux stabules avec robots Et c'est vraiment bien On a pas besoin de s'en occuper C'est cool quoi Ouais je vais juste prendre ça Et puis ça va être bon On va c'est trop tard On fera en silage dans le prochain épisode C'est un truc qu'on va faire dans le prochain épisode Donc si on aimerait faire après c'est Voilà déjà Le tracteur qu'on a Bien sûr Là je vais vous montrer à l'écran On avait bien sûr plus de 150 bottes On pouvait compter à l'écran Même sur je crois L'écran sur la photo que j'avais faite Il me semble qu'on en avait plus que ça Donc le défi on l'avait fini en live Si je me trompe pas Je prends un truc comme ça Ouais Enfin bref Par contre ça commence à me souffler Là je peux pas me Ça bug Quand j'essaye de me TP dans les véhicules Ah merde Pourquoi je peux pas le prendre le plateau moi Vas-y c'est bon Tu t'as TP dedans là ? Ouais bon Ouais acheter ça là Impeccable Donc voilà ce que c'est notre idée pour l'instant Du coup voilà On va revendre à chaque fois les allaitantes Pour se faire quand même un peu de sous Vous inquiétez pas Si ça commence à devenir cheaté On arrêtera bien sûr On mettra beaucoup moins d'allaitantes Mais en tout cas pour l'instant C'est une idée qui peut nous rapporter Un petit peu d'argent Voilà Ce qu'on aimerait faire C'est Déjà notre moissonneuse On va peut-être la garder comme ça Pour l'instant Et on aimerait investir dans une Dans une cuve à lisier En fait On s'est dit peut-être que ça Ça fait gros Mais en fait une cuve à lisier On sait qu'on va l'améliorer directement Peu après Du coup ça nous sert à rien D'acheter une petite Alors on va acheter directement celle-ci Avec Avec le compartiment à côté Enfin avec l'option à côté Voilà On va acheter Un celui à 104 000 euros Voilà le dessus de 30 mètres On voulait aussi acheter Un évendeur à fumée Bon on s'est dit On va prendre le petit pour l'instant Et ensuite on achètera Le gros Comme ça Ça nous en fera deux Et c'est impeccable Et on s'est dit aussi Qu'on voulait acheter un Fendt Après bien sûr On va pas tout acheter d'un coup non plus De toute façon On a l'emprunt à rembourser Ce qu'on aimerait faire C'est acheter le Fendt en 930 Avec Voilà Pneu mitas Mitas Pneu large Oui BKT pardon Pneu large comme ça là Impeccable On s'est dit qu'on allait acheter Comme ça En 930 Parce qu'on n'a pas Pour l'instant On n'a pas forcément Ça c'est la limite Du tracteur C'est 300 chevaux maximum Pour l'instant Et donc voilà Donc pour le tracteur Qu'on a gagné Alors tout simplement De toute façon On l'a déjà pris là Il est où Il est où Il est où Et voilà C'est celui là Donc c'est le 6230 R Voilà Bon en fait On l'a acheté en live L'autre jour Tout simplement Parce que Voilà On en avait besoin Pour rouler etc Donc on l'a eu gratuit De toute façon A 235 000 euros Donc voilà On est plutôt content Quand même Il a déjà 6 heures Vous voyez On a déjà un peu bossé avec Donc voilà Un petit peu le tracteur Le nouveau tracteur Gagné Donc voilà On aimerait quand même Investir dans un 930 Après comme ça Ça nous fait plus De gros tracteurs Et c'est impeccable Donc voilà Un petit peu Pour les investissements Qu'on avait fait Du coup là Les champs sont semés Alors Ici on a Du soja Ici on a aussi Du soja Alors ici On doit avoir De l'avoine Non c'est ici De l'avoine Dans le champ 35 Il y a quoi déjà ? Non c'est ici Du soja Du soja Et du coup le 28 On est là toujours En herbe Du coup c'est ça C'est ça pour l'instant C'est ça pour l'instant Qu'on a Donc voilà un petit peu Ce qu'on va faire C'est qu'on va moissonner Un petit peu En début de vidéo Tout simplement Et puis Voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va avancer Un petit peu le temps Voilà Je pense qu'on peut avancer là Bah si Voilà un peu capable Du coup On a eu un petit souci Donc on a avancé D'un mois Mais vous inquiétez pas Mais je suis pas dans la bonne ferme On avait En fait on a vendu Que ce bâtiment là Parce que là bas On avait oublié De mettre des compléments Minéraux Compléments minéraux Du coup on en a mis Et puis on a racheté 20 animaux en plus Avec ce qu'on a vendu Alors du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va avancer d'un jour Impeccable Ah Pourquoi il veut pas dormir Qu'est-ce qu'il fait Il fait quoi là Ah la passion Bah je l'ai déjà faite Allez hop Allez hop Allez on va vendre nos animaux Tu vends l'autre bâtiment Et je vends ce bâtiment là Et on va Avant de racheter les animaux On va voir combien on a gagné Avec les deux bâtiments Même si l'autre il est pas complet On va voir ça juste après Euh du coup ce qu'on va faire C'est que Après on va faire une Bah quand on se sera fait un petit peu de sous On va faire Un bâtiment vache laitière Un bâtiment vache à l'étante Et voilà Alors là du coup On va attendez Avant les 50 Ah ouais on a 277 000 Alors du coup ce qu'on fait C'est qu'on va tout racheter On était à moins Je sais pas combien Ah ouais Tu vois on est quand même À 92 000 Alors qu'on avait moins d'animaux Du coup on se fait à peu près Ouais 100 000 par bâtiment Donc c'est quand même pas trop mal C'est pas dégueu Et là Là on est On est complet niveau bétail Ah ouais on est à 80 Ouais du coup La prochaine fois On se fera à peu près 100 000 C'est impeccable Donc là Les bêtes sont nourries C'est nickel Euh Il faudrait peut-être Une feuilleuse Pour y aller De bâtiment Ouais faudrait l'acheter Même plus tard Enfin Je pense tout à l'heure On l'achètera Quand on avancera D'un mois je pense Un truc comme ça On l'achètera carrément Euh Donc voilà un petit peu Donc là après Les robots s'occupent tout seuls C'est ce qui est bien Impeccable On a juste à avoir Nos animaux Mais ne vous inquiétez pas Bon bah que ce soit trop cheaté Du coup comme on a dit On va arrêter notre technique Tout à l'heure Mais bon pour l'instant Ça nous fait un petit peu d'argent Et euh Ils sont plutôt d'accord Pour qu'on le fasse Un petit peu Voilà C'est pas grave On a quand même investi pas mal Donc on aimerait déjà rembourser Un peu Donc du coup Ce qu'on va faire là Là c'est qu'on va Ouais si On va aller au foin En attendant qu'il Du coup tu prends le gros John Derr limite Moi je vais faire un petit peu trop Ok ouais Pas de soucis Bah dis Je vais faire ça moi Ça je vais faire Ah oui c'est vrai Il faut faner du coup Euh ouais Ce que je vais faire C'est que je vais aller mettre La faucheuse Donc voilà c'est bien N'empêche parce que là On avance plutôt pas mal Maintenant Euh là on a deux stabules Donc on a pas le droit D'en avoir plus Pour l'instant quand même Parce que sinon après C'est plutôt cheaté Euh déjà que ce qu'on fait Peut nous rapporter pas mal Donc voilà Voilà Là on va la mettre De côté celle là Donc il est plutôt pas mal En pêche de nouveau tracteur Donc là tout à l'heure Je pense qu'on va investir Dans une pailleuse Puisque voilà C'est quand même mieux D'avoir une pailleuse Euh L'autre jour en live Du coup on avait acheté Une fausse alizier Euh Parce que là en plus Comme on a deux stabules Une petite fausse Enfin même la petite fausse Ça va pas être assez je pense Euh peut-être qu'on investira Bientôt dans la grosse Je sais pas On verra bien Euh Mais voilà On Ou alors on achètera Une deuxième petite Je pense que c'est ce qu'on fera Limite On achètera une deuxième petite fausse Ça nous fera Un million deux cent mille De stockage De l'isier C'est pas mal Et peut-être qu'on achètera aussi Euh Une deuxième Fumières Voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Euh Faucher un petit peu Euh Pour faire du fond Pour les vaches Et ce sera Plutôt pas mal Euh Du coup pour la prochaine fois On va mettre Un champ en maïs Donc euh Je pense que Si c'est pas dans le prochain épisode C'est dans l'autre d'après Il y aura du maïs Il y aura du maïs à faire Donc voilà On aura un bel encilage à faire Donc euh Voilà aussi Faut qu'on investisse Dans un silo C'est vrai qu'en ce moment On a énormément d'investissement De toute façon Euh Voilà De toute façon Quand on a des animaux En général On a beaucoup d'investissements On va faire d'un coup Euh C'est vrai qu'on fait Beaucoup de choses en off Du coup On rapporte pas mal d'argent Euh Ce qu'on fait surtout en off Aussi C'est la vente d'animaux Euh Que ce soit laitier Ou à l'étang Voilà Allez hop Toi tu vas bosser Impeccable Euh Ouais Ouais Donc ça c'est notre Future Tracker Qu'on aimerait acheter A peu près Ouais celui là On aimerait acheter Un comme ça Voilà On l'a testé tout à l'heure C'est pour ça Donc là Euh Ce qu'on a à faire Ah oui Il y a aussi quelque chose Qu'on aimerait changer Euh Bientôt Parce que ça va être les moissons C'est la benne Voilà Enfin on va pas la changer On va en acheter une autre Euh C'est celle-ci qu'on va acheter En priorité Euh Du coup Attendez Attendez On va acheter Ouais On va investir On va acheter celle-ci En 50 000 litres 51 000 Voilà 51 mètres cubes Euh Voilà En vrai Elle est pas si chère que ça Je suis plutôt content Elle est pas si chère que ça On va l'acheter En En BKT Pneu large Voilà On va voir On va prendre peut-être En BKT Pneu large Ou alors Ou alors comme ça Je sais pas On va voir Voilà On va voir On va voir On va voir comment on va la prendre Euh Mais voilà En tout cas On va prendre celle-ci Donc on l'achètera tout à l'heure Quand on aura vendu Nos prochains animaux C'est impeccable Donc moi je trouve quand même que notre technique n'est pas trop cheatée Étant donné qu'au bout de l'année prochaine On va devoir être obligé de faire un bâtiment laitière Un bâtiment à l'étang Et donc c'est quand même une technique qui rapporte peut-être Mais euh Mais bon voilà On va limiter ça après Vous inquiétez pas Et bon voilà Après avec tous les investissements qu'on a à faire Je trouve quand même que c'est plutôt raisonnable Donc voilà Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver un petit peu après Euh Le temps Que Nathan Enfin tout simplement nourrit ses animaux etc Et qu'on a commencé un peu à faire le foin Et on se retrouve Pour avancer le temps pour pouvoir commencer La moisson Comme ça Léo fera quelque chose Et moi aussi On va débuter la moisson Et c'est vrai qu'on a fait très peu de moisson Jusqu'à ici Donc comme ça Vous allez voir un petit peu La moissonneuse case Et donc ça va être impeccable Du coup les gars on se retrouve tout de suite après Une fois que les champs seront à peu près mieux Allez hop A tout de suite les gars on se retrouve juste après Ouais les gars Du coup ça y est on a fini de faucher En fait on devait faucher chez les voisins Avant d'accélérer le temps Car ils sont partis Donc vous inquiétez pas Alors là on va vendre les animaux Voilà On va voir combien nous a rapporté Les deux bâtiments Voilà Donc on est à combien là ? 250 000 euros Et du coup on va Ouais on va racheter tout ça On va Euh y'a pas vu Attends pourquoi c'est pas des lots de 50 ? Ah merde Ah non ça c'est ça Sélectionner J'allais les revendre Ouais on s'est fait quand même Un beau bénéfice Je sais pas combien on était avant Ah mais bon Donc euh voilà Donc là on va sèche Attends tu me disais tout à l'heure Une baie d'un silage Non on va prendre une euh On va prendre du coup Euh la 3 des cieux La Roland 3 des cieux En fait on va pas la prendre en 50 mètres On va la prendre en 42 mètres Comme ça va Bah un peu très bien On va la Lesquels ? Lesquels ? C'est marqué en vert dessus Ah ouais Mais j'avoue les Mais ils sont plutôt large comme ça Impeccable Du coup ça nous fait un total de 68 000 Euh où est-ce que je vais faire c'est qu'on va prendre la moisse saumeuse Vas-y bah je suis au princess J'ai pris une paieuse Je vais ouvrir une paieuse Tu veux pas l'acheter ? Non Bah ça je paie tout d'un coup Ouais vas-y Bah j'avoue qu'il faudrait qu'on paie En vrai on a On a plutôt un bon stock de paie Du coup c'est pas trop mal Alors là du coup on a déjà les deux champs Voilà on va commencer un peu la moisson Nickel il y a les robots qui sont en route Merde Ouais Je vais voir ça on va voir le petit ensemble Du coup voilà Impeccable pour ça J'espère que la série vous plaît les gars Franchement on essaye de faire un maximum de choses en off aussi Euh pas mal de choses en live Euh pour que quand on est en vidéo on a pas mal de choses à faire Donc là ce qui est bien c'est que dans les prochains Épisodes on aura du maïs à faire Voilà ce sera encore autre chose Il y aura vraiment pas mal d'activités à faire Après on fera peut-être de l'ensilage d'herbe aussi Enfin on essaiera de varier un petit peu sur tous les trucs Donc niveau animaux en fait on va rester sur moutons, vaches Parce qu'on va pas racheter d'autres animaux je pense pas On va faire d'autres productions Euh parce qu'on a déjà pas mal Donc voilà Ah ouais t'as racheté ça carrément Enfin t'as Merde elle est tombée à côté C'est pas grave Je crois que c'est la première fois que je me... Qu'on moissonne en vidéo avec celle-ci Donc moissonneuse Ce que je vais faire c'est qu'après je vais ramener la deuxième benne Comme ça on aura deux benne au champ ce sera impeccable Du coup dans ce champ là il y a quoi déjà ? Avoine non ? Bon bah écoute attends je vais faire ça comme ça c'est bien Ah je peux pas Ouais voilà Faire ça comme ça Pas de RP mais bon Je vais pas attendre 36 ans avant de pouvoir l'atteler Hop On est impeccable On est impeccable Oui comme d'habitude Comme d'habitude Allez hop 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 You deux des autres traiteurs Le petit fen tilio Là Impeccable Est-ce que t'as fini Merde la benne elle était là-bas Est-ce que t'as fini de presser le champ Ok bah ce que je vais faire c'est que je vais aller Je vais aller chercher avec le plateau les bottes dans le champ En attendant que ça moissonne Ah tu les as déjà ramené les bottes Impeccable Bon ça lague là Merde Chiant ce chariot Allez putain Oh lope P�-cable costs mince c'est pas possible ça Trop grand ce machin mais comme ça y est de bénéchant l'ouvrier qui bosse j'aurais peut-être dû commencer du bout non mais je vais le faire taquette mais ça l'aiguille je sais pas si c'est moi ou le serveur mais ça l'aiguille tu me l'as mis là aussi du fond il est un peu de première ben terminée ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le minéral avec la ben directement et on va vider ça au niveau des vaches du coup et puis ça va être impec pour cette petite vidéo les gars on fera pas forcément de points à toutes les vidéos on fera des points quand ce sera important niveau ferme alors quand ce sera au niveau des fermes des voisins on fera ça important du coup on fera des points en fin de vidéo mais là pour cette vidéo les voisins n'ont pas fait grand chose de spécial du coup je pense qu'on fera pas de bilan ça m'étonnerait donc voilà léo il avance un peu sur le le bottelage et puis moi du coup alors tout à l'heure on avait remboursé l'emprunt on va remprunter je pense voilà ça pour acheter les compléments voilà ça ressemble à ça voilà impeccable merde merde je sais pas si ça remplit quand je les mets comme ça merde non ça va remplir pas ce que je vais faire c'est que je remplis la benne et on se retrouve tout de suite voilà j'ai fini chargé donc on est à 17 tonnes 850 de compléments du coup on va mettre ça au vache vite fait on va vider la benne et puis voilà ce sera la fin de vidéo ça sera déjà pas mal pour cette vidéo en tout cas là on a pas mal investi dans cette vidéo c'est pareil on a investi comme l'autre jour mais bon cette fois ci je pense pas rien enfin je pense pas qu'on va rien investir dans les animaux ça c'est sûr du coup les investissements qu'on fera ce sera du matériel des bâtiments des terres des choses comme ça mais niveau bâtiment fin stabilisation tout comme ça ça m'étonnerait qu'on va investir cela dedans ce sera peut-être dans le biogaz dans les dans les jours à venir peut-être à la limite mais c'est tout donc là on va mettre euh ouais quelqu'un ouais le reste on va le mettre dans l'autre et puis là vous inquiétez pas on va faire un chemin chez c'est juste qu'on va attendre de récolter le soja ça ça nous fera quand même ça de soja en plus que d'en perdre ça va être mieux donc comme vous avez pu le voir la fumière avait baissé c'est qu'on avait mis ça dans les champs pour économiser un peu d'engrais pour payer moins cher d'engrais plutôt et du coup ce qui est bien c'est qu'aussi on va avoir beaucoup plus d'apport en fumier et en lisier ce qui va nous faire économiser l'engrais tout ça donc ça va nous faire un peu d'économie ça apparaît pas mais bon sur le long terme ça commence à faire surtout que on épend deux fois etc donc on épendra toujours c'est sûr mais beaucoup 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 moins qu'avant c'est ça qui est bien donc les gars j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo l'intro de fin je la fais tout seul car Léo a dû partir mais voilà du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ne vous inquiétez pas pour le prochain épisode on sera en team complète je pense qu'on fera un débrief de fin car du coup dans l'autre team ils pensaient investir un petit peu donc comme là ils ont vraiment rien fait je trouve que le débrief ne sert à rien et comme Léo a dû partir je lui dis bah tant qu'à faire si on fait pas de débrief y'a pas de soucis donc voilà j'espère que cette petite carrière vous plaît les gars n'hésitez pas à liker commenter et mettre vos défis en commentaire voilà parce que le prochain épisode on aimerait aussi faire un autre défi donc voilà mettez vos défis et puis on les prendra s'ils sont intéressants et du coup n'hésitez pas à suivre les lives aussi sur cette série on en fait de temps en temps dans la semaine donc voilà les gars donc voilà sur ce moi les gars je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et ciao ciao pour de nouveaux lives aussi et n'oubliez pas le rp qui sort demain allez ciao les gars